Les incidents se sont multipliés. Trois individus se sont attachés au monument et ont déployé le drapeau aux cinq menottes lancées par Reporters sans frontières. Sur le parcours de la flamme, des dizaines de personnes ont tenté de franchir les barricades pour éteindre la torche. Des interventions musclées des forces de l'ordre ont eu lieu sur la rive droite au niveau du quai Saint-Exupéry. Difficile alors pour les athlètes de garder le symbole de la flamme intacte. Une heure après le début du parcours, la situation se dégrade même tellement qu'il faut éteindre la torche malgré les mécontentements du public. La véritable flamme continue à brûler dans un bus qui suit le cortège. Mais pour des raisons dites techniques, la torche portée par les sportifs reste éteinte pendant une vingtaine de minutes. Elle est rallumée à l'approche du pont d'ici les Moulineaux. Plusieurs personnes tentent alors de s'allonger sur la chaussée pour bloquer son passage. Mais les forces de l'ordre interpellent les perturbateurs. La flamme finit par atteindre les Champs-Elysées sous les huées des manifestants. A son arrivée à l'hôtel de ville, la flamme contourne la mairie de Paris sans s'y arrêter. Un détour que Bertrand Delannoye explique. Ce sont les officiels chinois qui ont préféré éviter ce rendez-vous entre l'idéal olympique et les droits de l'homme qui sont des valeurs universelles. Moi j'aurais trouvé très bien de pouvoir accueillir la flamme sur le parvis parce que je crois dans l'idéal olympique mais je ne pouvais pas sacrifier mes convictions en faveur des droits de l'homme. La flamme est finalement arrivée au stade Charletti terminus de son périple mais en autobus. Pour limiter les incidents et rattraper le retard, les derniers relais ont été supprimés. Nous sommes actuellement en ligne avec Stéphane Diagana. Bonsoir Stéphane, on vient de vous voir dans notre reportage à l'instant. Vous avez été le premier porteur de cette flamme à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé exactement quand vous avez commencé à descendre du premier étage de la tour Eiffel ? Écoutez, ça a été très vite en fait. J'ai pris la flamme et puis très vite au bout de quelques dizaines de mètres, il y a quelqu'un qui a crié « Tibet, liberté » et qui a voulu s'emparer de la flamme. J'ai vu derrière moi des gens lui sauter dessus et puis je suis descendu, encadré, en bas aussi, très encadré. Il y avait un mélange d'émotions quand on prend la flamme et puis après la réalité ratape très vite cette flamme et le contexte qui l'entoure. Alors Stéphane, Jean-François Lamour, ancien champion olympique, ancien ministre des sports aussi, s'est dit choqué par tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Quel est votre sentiment à vous ? Vous êtes triste ou vous comprenez cette mobilisation des défenseurs des droits de l'homme ? Alors c'est pas mal de tristesse parce que je pense qu'il y avait possibilité d'envoyer des messages très forts, très très forts tout au long, de se servir de ce moment-là si on avait envie d'exprimer des choses qui sont tout à fait louables. Là finalement c'est plus la cacophonie qui a dominé. Le message aurait peut-être pu être plus fort mais j'ai pas de certitude là-dessus. En tout cas la certitude c'est que j'ai de la tristesse de voir ça, oui. Et vous dites qu'on doit être fier nous, patrie des droits de l'homme ou avoir honte de ce qui s'est passé. Vous pensez que c'est utile, que ça sert à quelque chose ? Écoutez, là-dessus je suis vraiment partagé. J'ai pas de sentiment de fierté parce que je pense qu'on aurait pu exprimer des choses plus fortement. Le respect des valeurs aussi, c'est le respect de certains symboles, le respect des autres. Je pense qu'il y avait un terrain d'expression qui aurait pu être différent, qui aurait pu laisser la flamme passer, peut-être dans le silence. Dans le silence et puis avec des manderoles, des choses de cette nature-là. Ça aurait pu être tout aussi fort et moins porté à la critique. Mais écoutez, j'ai pas de certitude dans la matière. En tout cas, comme je vous le répète, je sais que ça a été triste par rapport à ce que ça peut représenter. – Dernière question Stéphane, on sait que vous étiez plutôt réservé sur l'attribution des Jeux Olympiques à Pékin. Est-ce que vous pensez que la politique doit peut-être mener un boycott de la cérémonie d'ouverture ou est-ce qu'il faut arrêter de tout mélanger ? – Non, je crois qu'il faut faire en sorte, et il y a bien sûr le monde politique, mais le monde politique sportif, aussi le CIO, et peut-être à l'aide de certains gouvernements, de remettre les discussions au goût du jour pour que la Chine tienne des engagements qu'elle a pris le jour où elle a obtenu les JO. Elle l'a dit elle-même, ça nous fera avancer sur le terrain des droits de l'homme. Nous, on ne demande qu'à voir, pour l'instant, on a l'impression que c'est le contraire. Donc qu'elle nous rassure là-dessus, elle a quatre mois encore pour le faire, qu'elle prenne des engagements. C'est ce qu'attendent les gens, je crois. On n'attend pas que du jour au lendemain, la Chine soit complètement transformée, mais on a l'impression que c'est plutôt une marche arrière qu'une marche en avant sur le chemin des droits de l'homme. – Merci beaucoup Stéphane Yagana, premier porteur de cette flamme aujourd'hui. Merci d'avoir réservé vos impressions au quartier général de l'Info ce soir. Merci infiniment. Parmi les opérations spectaculaires organisées par Reporters sans frontières, il y a eu également cette banderole de 8 mètres sur 8 déployée sur la façade de Notre-Dame. Cite au descendu, le président de Reporters sans frontières a justifié cette opération. – Ce qu'on voulait, c'était un lieu symbolique. Et qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique que Notre-Dame ? Notre-Dame, c'est important. Dans la tradition, c'est dans les églises qu'on se réfugie quand on est menacé. Là, on n'est pas menacé, évidemment, mais c'est la liberté qui est menacée. Voilà, donc c'était une façon de dire, comme on l'avait dit, de façon symbolique, non-violente, notre appel, notre attachement aux droits de l'homme en Chidre, le combat qu'on mène, en toutes nos violences. On repartait à son tiers tout au long de la journée. Nous n'avons mené aucune action violente. On voulait dire ça et je crois qu'on l'a réussi. – Toute la journée dans Paris, pro-tibétain et aussi pro-chinois se seront parfois croisés. Chacun faisant valoir ses arguments et tentant de crier plus fort ses propres revendications. Et du coup, forcément, la tension est parfois un peu montée. Laetitia Soudi. Pro-tibétain et pro-chinois côte à côte, très vite, la situation dégénère. – L'église, 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 l'église. – Arrête le Tibet ! Arrête le Tibet ! Arrête le Tibet ! – Tout le long du parcours de la flamme, comme ici sur les Champs-Elysées, drapeaux chinois et tibétains se suivent et parfois se croisent. Chaque camp tente de faire entendre sa voix. – Les autorités chinoises nous ont accusés d'être des fauteurs de troubles, d'être contre la Chine et de vouloir gâcher la fête. Ce n'est pas nous qui gâchons la fête. Ce sont les autorités chinoises qui gâchent la fête. Et si elles ne veulent pas gâcher tous les Jeux olympiques, elles doivent libérer les prisonniers politiques et faire un dialogue sur le Tibet, un vrai dialogue par un dialogue de fourbe. – Côté chinois, toujours le même argument. – Les Jeux olympiques, c'est la paix, c'est l'amitié, le francophone, le chinois. On est ensemble, c'est le monde et c'est tout. Je m'en fous la politique, je m'en fous. – Des deux côtés, la mobilisation est très forte, mais au final, ce sont les pro-tibétains qui l'ont emporté. Ils ont réussi à modifier puis arrêter le parcours de la flamme olympique. – En fait, gâcher ou non, ce qui est sûr, c'est que les militants, les défenseurs des droits de l'homme se seront donc fait remarquer aujourd'hui à Paris. Mais certains hommes politiques ont tenu eux aussi à faire entendre haut et fort leurs convictions. Les sportifs, eux, n'ont pas vraiment goûté cette journée. – Une fête gâchée, c'est le sentiment que partagent les sportifs. Pour les athlètes, cette journée a pris une tournure politique qu'elles n'auraient pas dû. – Je trouve que c'est dommage qu'il se passe, des trucs comme ça. Après, on sait ce qui se passe, on sait que c'est pas bien. Les sportifs se sont mis de ce côté-là parce qu'ils ne le cautionnent pas. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre à part… On leur demande de jouer et d'être bon. Donc ils s'entraînent pour faire ça. Et on a pris des œufs, on a pris des tomates, on a pris des pierres sur les bus. Et je trouve ça scandaleux. – Pour Jean-François Lamour, double champion olympique d'escrime en 84 et 88, ces manifestations ont entaché l'esprit des Jeux. – Voilà, c'est terrible. Cela ne représente rien. En tout cas, pas l'olympisme. Les sportifs ont été à leur place. Mais il semble effectivement que cette surenchère permanente nous amène malheureusement à assister à cette vision totalement absurde et irrationnelle de voir un quart nous passer devant sans s'arrêter de là où c'était prévu. – Ce fut le cas, entre autres, à l'Assemblée nationale. Lors du passage de cette flamme invisible, une quarantaine de députés de tous bords se sont massés devant le palais Bourbon, drapeau tibétain à la main, pour protester contre ces Jeux olympiques. – Liberté pour le tibé ! Liberté ! – Ces députés réclament désormais une position claire de la France. – Il faut demander au président de la République et à son gouvernement de sortir de l'ambiguïté en disant d'une manière très claire, ici et maintenant, qu'il ne participera pas à la séance inaugurale des Jeux olympiques de Pékin. Faut-il qu'il attende encore d'autres massacres, d'autres morts et d'autres arrestations ? – Après cette journée chaotique, le débat est plus que jamais ouvert. – Et dans quelques minutes, à 22h, la flamme va quitter la France pour les États-Unis, direction San Francisco, où elle est attendue mercredi. Et là-bas, déjà, les défenseurs des droits de l'homme sont mobilisés. Vous le voyez, ces images le prouvent. Elles ont été tournées il y a quelques minutes sur les hauts bancs du célèbre Golden Gate, où des militants pro-Tibet ont affiché des slogans de revendication. Et puis pour être tout à fait complet, notez que l'hypothétique candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton a appelé ce soir le président américain George Bush à boycotter la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin. Ce sera le 8 août prochain. Retour en France. Les représentants de la CFDT, de la CGT et de la CFECGC du site ArcelorMittal de Gandrange ont été reçus à l'Elysée en fin d'après-midi. Alors pas de miracle, la suppression de 500...